Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire, on va passer une heure ensemble sur un sujet absolument fondamental selon moi, mais vous me direz après si vous l'avez trouvé fondamentale aussi, la digitalisation de la fonction RH. Je vais commencer très brièvement pour que tous ceux qui nous rejoignent arrivent par deux petites anecdotes. La première c'est sur la start-up française qui s'appelle Payfit, vous l'avez peut-être vu dans les informations, Payfit est une start-up qui vient de lever à nouveau une centaine de millions d'euros et qui est en passe de devenir la quatrième licorne française alors que je vous en parle parce qu'elle est directement dans le domaine des RH, elle a commencé dans la paye il y a quelques années, en 2016 dans la paye, et aujourd'hui c'est devenu un véritable SIRH à part entière et quand je vous dis ça va être une licorne, une licorne c'est une société qui est organisée à plus d'un milliard de dollars, donc derrière une grande licorne technologique, Payfit devient la cinquième licorne française et ce qui nous intéresse c'est qu'elle est dans le domaine des RH, donc ça c'est extrêmement important. Autre fait d'actualité intéressant sur le classement des plus grandes entreprises mondiales, nous avons derrière les mastodontes que vous connaissez tous comme Uber, Booking, Paypal, Adobe, Netflix, et bien juste derrière, en quatorzième, quinzième, seizième position, nous avons trois sociétés qui viennent du monde des RH, nous avons le japonais Recruit, et Recruit c'est tout simplement Glassdoor et Indeed qui sont deux sociétés que vous connaissez bien, deux services que vous connaissez bien, et vous voyez c'est la quatorzième société mondiale, juste derrière les sociétés très connues que je vous ai déjà citées, donc le monde des RH et le monde des RH digital est en pleine croissance et aussi bien au niveau français qu'au niveau international, les grandes sociétés de demain ne seront plus, j'exagère un peu, Facebook ou Google, ce seront des sociétés de RH, vous avez tout ce listing et tout ce mandage dans l'excellent dossier qui s'appelle Bond, donc Internet Trends, on va vous donner le lien en copie, vous pourrez télécharger cet excellent dossier qui fait foi depuis maintenant 95, c'est la société Bond Cap qui le passe, et alors c'est énorme parce que ça fait trois cinq, ne lisez pas tout, mais c'est la Bible de tout ce qui se passe sur Internet et vous y verrez notamment ce que je viens de vous raconter, donc l'émergence des systèmes d'information RH. En quelques mots je me présente, je suis Hubert Katirov, je suis un technologie évangéliste, ça veut dire à la fois plein de choses et rien du tout, mais ça veut dire principalement que je m'occupe beaucoup de technologie, que je code tous les jours et que je m'intéresse bien sûr au domaine marketing, au domaine financier et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, au domaine RH. Restons connectés sur LinkedIn, vous allez avoir mon lien qui va apparaître dans le chat et puisqu'on est sur LinkedIn et bien on va pouvoir, je vais pouvoir vous parler d'un deuxième élément LinkedIn important qui est le SSI, Social Selling Index, donc je vais vous montrer, je vais vous partager le mien qui est intéressant, j'ai un SSI qui est à 72 sur LinkedIn, sachez que bien sûr vous en avez un, le lien de votre SSI s'affiche aussi dans le chat, vous pourrez cliquer dessus et découvrir votre SSI et bien sûr dans la version recruteur de LinkedIn, avoir ou demander le SSI de vos candidats. Vous voyez, il se divise en quatre parties et vous avez là par rapport à mon profil, le fait que vous avez un 25 sur 25 sur le quatrième item qui est la construction des relations, j'ai effectivement beaucoup de contacts et les autres en plus aujourd'hui, mais ma plus faible, mon plus faible score est sur la recherche des personnes. Effectivement, je ne recherche pas beaucoup de contacts sur LinkedIn, mais en tant que recruteur et en tant que DRH, bien sûr vous allez avoir ce deuxième item, finding the right people que j'ai à 12,44, bien sûr vous aurez un score bien plus important. C'est important de considérer que justement dans la digitalisation des RH, vous avez des outils comme LinkedIn, 400 millions de membres dans LinkedIn, bien sûr, rachetés par Microsoft qui vient d'une petite année. Microsoft a aussi racheté un réseau social très important dans le monde du développement qui s'appelle GitHub, c'est là-dessus qu'on retrouvera les développeurs. Les développeurs ne sont pas sur LinkedIn, ils sont sur GitHub et c'est aussi Microsoft qui l'a racheté. Donc voilà, une très rapide introduction sur les deux faits majeurs de la semaine presque sur les SIRH. Et ma présentation, on passe maintenant au plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aborder ces cinq points, vous l'aviez dans l'invitation, donc je ne vous les répète pas et je ne vais pas les déflorer ici ou les déflorer ici. Simplement ces cinq points proviennent d'une formation beaucoup plus dense et beaucoup plus longue qui est le parcours digital que nous avons chez My Connecting sur la fonction RH qui là est divisé en 16 points. Donc les cinq points que nous voyons aujourd'hui proviennent des 16 points que nous avons en parcours digital pour les personnes des RH qui voudraient suivre le parcours complet. Là, c'est un raccourci d'une heure très très rapide. Et bien sûr là, en 16 heures et un petit peu plus avec les heures de coaching, vous auriez une vue beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée et beaucoup plus opérationnelle que ce que nous allons voir là en une heure. Pour vous aider, deux liens qui vont vous être passés sur le lexique des acronymes et un lexique explicatif des termes digitaux. C'est vrai que ce monde digital est truffé de sigles, d'acronymes et truffé de termes anglais qui veulent parfois dire une chose différente en anglais et en français. Donc, je vous encourage vraiment à télécharger après ce webinaire ou pendant ce webinaire, je suis sûr que vous pouvez faire de multitask, télécharger ces deux documents et gardez-les à portée de main parce que c'est un guide important quand vous rentrez dans le monde digital. Voilà, les présentations et l'introduction et le plan sont finis. On va maintenant passer au sous-titre de la présentation, donc digitalisation de la fonction RH. Et comme sous-titre, il y avait H2H, human to human. Il est très important de considérer que cette digitalisation de la fonction RH, elle n'est pas du tout technique. Les problèmes ne sont pas du tout des problèmes techniques ou des problèmes d'application ou des problèmes d'ingénieurs ou des problèmes de DSI, pour le dire de manière un peu simpliste. Mais ce sont avant tout des problèmes de culture et de digitalisation. La digitalisation, c'est beaucoup plus un problème humain qu'un problème technique. Et je vais vous citer Aurélie Jean, qui est une personne qui monte dans le domaine des personnes qui comptent dans Internet, qui est une personne qui travaille dans la Silicon Valley et qui nous dit que la transformation digitale est terminée. Et j'aime bien avoir cette vision-là qui consiste à dire que la transformation digitale est terminée. Les questions que nous allons avoir et les interrogations que nous avons ne sont pas des problèmes techniques. Les problèmes techniques ont déjà été résolus. C'est une citation suivante sur Gibson qui nous dit que le futur et les innovations sont déjà là. C'est-à-dire que tout ce qui doit être inventé en SIRH, en réseau, en intelligence artificielle est déjà là, est déjà inventé. Certainement, la capacité de calcul va augmenter. Certainement, la diffusion et la pénétration va augmenter. Mais en tout cas, les innovations sont déjà là. La simple chose, c'est qu'elles ne sont pas également et équitablement réparties. Et là, il y a un grand point à faire entre les jeunes et les seniors, entre la famille et l'entreprise, entre les citoyens et les salariés, entre les TPE et les ETI, parce que ce n'est pas ceux que l'on imagine être les plus en avance qui le sont réellement. Ce n'est pas les jeunes qui sont plus informés. Je suis professeur à HEC, à Grenoble École de Management, à EM Lyon et, bien sûr, chez My Connecting. Et je vois des jeunes 18-25 ans tous les jours qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas les plus informés sur ces nouvelles technologies. Et je montrerai juste après un senior qui s'en sort très, très bien. Pareil, on pourrait croire que c'est les grandes entreprises qui sont mieux équipées que les petites. Pas toujours. On pourrait croire aussi que c'est l'entreprise qui, en plus de moyens, qui est mieux équipée que la famille. Et bien, encore une fois, non. Certaines familles ont des réflexes technologiques et des habitudes technologiques et une utilisation du digital qui est bien supérieure à celle de l'entreprise. Donc, cette répartition, que je vous disais, n'est pas équitable. En fait, elle n'est pas équitable, mais ce n'est pas selon les critères que l'on imagine. Vous avez juste après la photo de Bernard Pivot. Voilà une personne qui est largement, largement senior. Alors, son tweet d'hier est amusant. Je vous laisse le découvrir. Il concerne les RH. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Bernard Pivot est un tweetos, parce qu'on appelle ça comme ça, très influent. Et par Twitter, il a beaucoup plus de spectateurs, de lecteurs. Il a beaucoup plus d'influence qu'il n'en a eu dans aucune émission télévisée qu'il n'a plus réalisée en passé. Là, il est à plus d'un million de followers et son influence est très grande. Donc, il n'y a pas d'âge pour tweeter. Il n'y a pas d'âge pour se digitaliser. Il n'y a pas de taille de structure critique pour le faire ou ne pas le faire. Il n'y a pas de position sociale favorable ou défavorable, de position géographique favorable ou défavorable. L'Afrique est largement en avance sur l'Europe pour le paiement mobile. Et la Chine est largement en avance, bien qu'ayant commencé plus tard, sur l'Europe par rapport aux réseaux sociaux. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on commence tard qu'on va être à la traîne. Ce n'est pas certaines entreprises qui ont droit et d'autres qui n'ont pas droit. Et pour revenir au RH, ce n'est pas les RH qui doivent être digitalisées avant ou après le marketing. Tout le monde peut le faire. C'est une question qu'on vous voudra tout à l'heure dans quelques minutes. Tout le monde a droit à sa digitalisation. Et le plus important sur la digitalisation, vous excuserez cette citation qui est en anglais juste après. Elle est Peter Drucker, mais elle est encore une fois fondamentale. Et on peut la traduire. La culture est plus forte que la stratégie. Mais on peut la traduire très, très et l'adapter très facilement. La culture est plus forte que les outils digitaux. Ce n'est pas parce qu'on met à disposition des salariés trois outils digitaux, deux cases à cocher, une application, et que ce soit encore quelques outils que l'entreprise est digitalisée. La digitalisation, c'est avant tout une question de culture. Et d'où l'importance des RH dans cet aspect culturel. Si il y a un département qui est plus apte que les autres à diffuser une culture, on viendra sur l'effet diffusion, infusion tout à l'heure. Mais s'il y a un département d'entreprise qui est plus apte qu'un autre à diffuser la culture, c'est bien sûr les RH. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous évoque tout ça. Donc, on va voir quelques slides très rapides sur la diffusion de la culture. J'aime bien cette slide qui vient du Cirque du Soleil. C'est une publicité faite pour Lutton par le Cirque du Soleil. Vous voyez deux personnages qui dansent et qui infusent comme du thé dans une tasse. Et un petit point sur cette diffusion ou infusion pendant plusieurs décennies, voire même un siècle, c'est l'industrie automobile et les méthodes de management de l'industrie automobile qui ont infusé l'économie mondiale. Le Fordisme, le Taylorisme, le Toyotisme, c'était des méthodes de management qui ont vu le jour dans l'industrie automobile et qui ensuite se sont diffusées aux services, aux banques, aux hôtels et à toutes entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'industrie automobile n'est pas celui ou celle qui dicte au monde ces nouvelles méthodes de management. Ceux qui dictent, alors ça peut être une mauvaise chose ou une bonne chose, je vous laisse l'appréciation, mais c'est un fait. Ceux qui aujourd'hui dictent les méthodes de management, ce sont les startups. Et donc, l'agilité qui est le propre d'une startup, aujourd'hui, infuse complètement le monde économique. Encore une fois, je laisse à votre appréciation le fait que vous trouviez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'ai un avis là-dessus, mais le but n'est pas de partager mon avis par rapport à ça. En tout cas, c'est un fait. Les plus grandes entreprises, Renault, Orange, SNCF, Safran, les plus grandes entreprises françaises souhaitent s'inspirer du monde des startups et avoir des équipes qui sont agiles, des pizza teams. On va voir d'où ça vient. Ça vient d'il y a pas très longtemps. En 2001, le manifeste agile qui a été édicté, bien sûr, dans le monde plutôt des startups et dans le monde des startups plutôt technologiques. Mais aujourd'hui, donc 18 ans après, ce manifeste agile est toujours en vigueur et il est appliqué in extenso et tel que… Je ne vous ai pas mis le lien, mais je vous le mettrai dans une séance de questions-réponses sur le manifeste agile si vous voulez lire ce manifeste agile. Le lien est très simple, c'est agilemanifesto.org, mais on vous le mettra. Vous pouvez le lire. Il s'adaptaient initialement aux entreprises technologiques et aux startups. Et maintenant, toutes les grandes entreprises du monde l'adoptent, le signent et disent qu'effectivement, entre autres préceptes de ce manifeste agile, il faut avoir des équipes qui sont sous forme de pizza teams. Les pizza teams, c'est un petit gimmick marrant pour dire les équipes d'entreprises doivent être d'une taille suffisamment petite pour qu'elles soient… pour qu'on puisse les nourrir avec deux pizzas. Je ne sais pas combien on mange sur deux pizzas, on va dire huit personnes, huit, neuf personnes avec des petits appétits. Et bien voilà, aucune équipe de l'entreprise ne doit avoir plus de huit, neuf personnes. Alors, on peut dire que pour une startup, c'est logique parce que dans une startup, ils sont une vingtaine. Donc, on ne va effectivement pas faire des équipes de 25 personnes. En revanche, pour une société de 10 000, 15 000, 20 000 personnes, ce phénomène-là pourrait paraître étrange et pourtant, il est adopté tel que les plus grosses entreprises mondiales et même dans des technologies extrêmement poussées comme l'espace, ils souhaitent adopter des pizza teams avec la méthode agile et même au-delà de la méthode agile, la méthode Scrum, mais ça, c'est un autre sujet. Juste un graphique un peu inintelligible, je vous en donne la solution tout de suite avec des courbes, des droites qui vont s'afficher. La vitesse de diffusion des technologies, vous savez tous, ça augmente de manière phénoménale. Il a fallu 40 ans pour adopter la télévision, il n'a fallu que quelques années pour adopter le mobile et quand on va encore au-delà du mobile, le mobile, vous savez, au mobile ne sert pas à téléphoner, il sert à tout sauf au téléphone et aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de mobile only et le mobile et le smartphone sert à tout sauf à téléphoner. Alors, quand on dit téléphoner, bien sûr, on va pouvoir se parler, on va pouvoir, et le mot est extrêmement important, je demande de le noter, on va pouvoir faire de la conversation, mais on fera de moins en moins de la conversation avec l'outil téléphonique de base. On fera de plus en plus de la conversation avec du Skype, avec du WhatsApp, avec du Messenger, avec Telegram, avec des dizaines et des dizaines d'applications qui permettent de faire la même chose que le téléphone, mais en bien plus évoluer parce qu'on pourra à la fois de la sécurité, on pourra avoir de la sécurité, on pourra avoir plein d'autres choses. Autre slide sur l'émergence des technologies, vous savez, toutes les chaînes hertziennes qui émettent en temps réel perdent de la diffusion de manière drastique, mais elles retrouvent cette diffusion en, on appelle ça du OTT, over the top, c'est-à-dire en diffusion en replay, et la puissance de Netflix aujourd'hui est absolument importante, une société française importante aussi, Molotov. Et si France Culture, par exemple, a un taux de diffusion extrêmement faible en dessous des 1 %, les podcasts de France Culture sont parmi les plus téléchargés de France, et ils sont pas loin d'un score de 1 million de téléchargements par jour, alors qu'il n'y a pas du tout 1 million d'auditeurs de France Culture par jour. Donc, le monde est en train de changer et on arrive vers une notion qui s'appelle des living services. Donc, c'est living services, c'est pour, on va voir les générations qui s'affichent juste après, pour les générations principalement Y et Z, on a mis un petit listing des générations, toujours intéressant pour pas se tromper, les principales erreurs sont entre les millenials et les digital natives, il y a une dizaine d'années d'écart entre un millenials et un digital natives, donc le plus simple pour pas se tromper, c'est de garder la dénomination X, Y, Z, et on sait pas quelle sera la suivante, peut-être s'appellera-t-elle Alpha Gen, Singularity ou Next Gen, puisqu'à Z on est arrivé au bout, mais voilà un rapide survol des générations avec les dates mini, maxi de naissance. Donc, ces living services se décomposent en deux parties. Il y a une partie qui est la digitalisation de tout ce qu'il est possible de digitaliser. Donc là, on va vous montrer un petit film sympathique sur la signature, si le film ne passe, sinon je vous le raconterai et je vous mettrai le lien. Alors, encore un clip, le film va démarrer, voilà. Je ne sais pas si vous avez le son qui passe en même temps, mais je vais vous faire la voix off et je vais vous raconter. C'est une équipe de basket fameuse qui essaye de signer ce champion de basket. Et là, son agent est censé signer une cinquantaine de pages du contrat. Encore une page, encore une page, encore une page. Et là, vous allez avoir le concurrent de ce club qui va utiliser la signature électronique. Et donc, la digitalisation de la signature, ça va arriver sur le téléphone du champion de basket. Et en un clic, voilà, ça arrive. En un clic ou une signature, est-ce que vous ne voulez pas signer avec San Rosé à la place ? Alors, San Rosé, c'est la ville qui est au sud de la Silicon Valley. Et voilà, le club vient de se faire voler ce champion. Et ils quittent la Réunion parce qu'ils ont utilisé la signature électronique. Je souhaite qu'il ne vous arrive pas, bien sûr, la même chose avec vos candidats. Le candidat que vous avez mis des mois à trouver, si effectivement il a un parcours extrêmement long pour intégrer l'entreprise, il a un onboarding qui est très, très, très délicat et 50 signatures à faire, il ne faudrait pas qu'il vous échappe parce que quelqu'un d'autre a digitalisé à utiliser cette signature ou à utiliser un outil digital. C'est ce qu'on appelle la digitalisation de tout qui se lie à un autre élément. Par exemple, Doctolib est un bon exemple de la digitalisation de la prise de rendez-vous. Prendre rendez-vous avec n'importe quel médecin aujourd'hui, ça prend quelques secondes et quelques clics qu'on peut faire à toute heure du jour et de la nuit. Prendre rendez-vous avec votre directeur financier pour un poste adjoint à la finance, ça prend malheureusement plus que quelques secondes. Et si on doit le déplacer, ça peut prendre parfois une longue lassitude en disant, si on déplace les rendez-vous à chaque fois, ça peut être compliqué. Il ne serait pas idiot que le candidat puisse de manière extrêmement transparente prendre le rendez-vous qui nous convient avec votre directeur financier si c'est le cas. C'est ce qu'on va appeler les liquid expectations. Une liquid expectation, c'est un benchmark intersectoriel, c'est-à-dire un de vos candidats ou un de vos salariés, qui ne compare pas les RH de votre entreprise avec les RH d'un concurrent ou avec les RH qu'il aurait vu auparavant, mais qui va très bêtement, mais c'est son raisonnement et on ne peut pas lui en vouloir, qui va comparer votre service RH à une start-up qui vient de se monter dans la foodtech, livraison de repas à domicile et qui a un système très agréable pour commander son dîner du soir. Bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec les RH, mais vous n'empêcherez pas le candidat ou le salarié ou le client de comparer votre service RH avec ses lenteurs, parfois logique, et l'extrême rapidité avec laquelle il prend rendez-vous chez un médecin où il commande un dîner. Et j'en ai fait une mini-loi, la loi de Michel Hougard, qui dit qu'un candidat, je ne sais pas si c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un candidat, ça ose tout. Il faut prendre ces exigences des candidats qui demandent la principale exigence, vous la connaissez tous, c'est d'avoir des réponses extrêmement fluides, extrêmement rapides, quasiment en temps réel, sur le résultat d'un entretien, sur l'entretien suivant, sur la procédure. Eh bien, cette demande que vous allez vous trouver en tant que RH, une demande indue, une demande d'un jeune de la génération Z, de la génération Y, encore un candidat qui ose tout, eh bien, il faut prendre ces remarques comme des raisons d'avancer et comme des pistes qu'il faut suivre et que l'on va suivre ensemble pour améliorer, notamment avec la digitalisation, votre processus de recrutement de manière à offrir des réponses extrêmement rapides. Un rapide point sur là où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut retenir que les clients, les salariés et les candidats nous jugent avec un benchmark, donc une comparaison intersectorielle, encore une fois, ils ne comparent pas une entreprise avec une autre entreprise, des RH avec des RH, mais ils vont comparer n'importe qui avec le meilleur service qu'ils ont eu dans un autre domaine. Ça peut être dans du luxe, ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'avoir le meilleur service, quel que soit le secteur. Dans ces benchmarks intersectoriels, on va trouver quelque chose d'intéressant qui est la règle de l'omnicanal. Alors, la règle de l'omnicanal, on la trouve surtout en marketing et en commerce, mais je me permets de vous la donner très, très rapidement. Il y a une progression dans le multicanal. On commence par le multicanal et puis on continue sur le cross-canal, on finit par l'omnicanal. Je vais vous donner directement la définition de l'omnicanal, c'est-à-dire la finalité, c'est être présent là où est le client. Si le client est sur son téléphone, on peut lui téléphoner. S'il passe sur Messenger, on va lui envoyer un message sur Messenger. Si tout d'un coup, il est sur WhatsApp, on va continuer sur WhatsApp. S'il souhaite se connecter sur la plateforme mobile sur laquelle il a saisi son CV. Eh bien, on se connecte sur la plateforme mobile de son CV. S'il a une préférence pour LinkedIn, parce qu'il est déjà sur LinkedIn, et pour lui, le chat LinkedIn est quelque chose d'intéressant, on est sur LinkedIn. Et surtout, l'omnicanalité suppose qu'on sait passer d'un système de communication à un autre et l'entreprise est présente quel que soit le système et est capable de passer d'un système à l'autre sans jamais dire au candidat ou sans jamais dire au salarié. Maintenant, vous nous téléphonez, mais la démarche que vous voulez faire, il faut la faire à travers l'application ou il faut la faire à travers le système Internet ou à travers la web app que nous avons mis en place. On est capable de tout faire à l'endroit où est le client. C'est ce qu'on appelle en marketing la user experience. Être là où est le client avec une question fondamentale ou un point fondamental qui est aujourd'hui les chatbots ou les live chats. C'est les petites bulles que vous avez généralement en bas à droite, il n'y a pas de règle, en bas à droite des sites où on vous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, est-ce qu'on peut vous aider. Et c'est à la fois un robot dans le cadre du chatbot, un robot qui va vous répondre ou c'est du live chat, une personne qui va vous répondre, mais les deux sont mariables. Et ça, c'est important de se dire, je suis là où est le candidat. Juste un exemple très rapide sur Facebook, le trafic s'arrête en 2017, vous voyez, parce qu'ils ont franchi en 2017 2 milliards de connexions. Aujourd'hui, ils sont à 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Une petite distinction importante. Si vos candidats sont sur Facebook, si vos salariés sont sur Facebook, il faut que vous soyez sur Facebook. Il y a une partie recrutement sur Facebook qu'on va voir dans la slide d'après. Je vous ai mis un lien aussi pour voir la partie recrutement dans Facebook. Là, c'est la partie anglaise, Jobs on Facebook. Vous avez la partie française juste après et avec un film assez intéressant, juste après un film intéressant en français. Voilà, vous avez le film où Facebook vous explique quels sont les avantages de recruter à travers Facebook. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, ça va dépendre des cibles, parce que Leboncoin, par exemple, c'est le troisième job board français derrière Pôle emploi, bien sûr, derrière Indeed. Le troisième job board, c'est Leboncoin. Et en fonction de la cible que vous allez recruter, Leboncoin peut être un très bon endroit pour poser vos offres de recrutement. Facebook peut être un très bon endroit et LinkedIn peut être un très bon endroit. Pour certains postes, les trois seront indiqués. Pour d'autres, il faudra poster sur d'autres job boards. Mais en tout cas, ce qu'il faut tenir de cette omni-canalité, c'est qu'il faut être là où se trouve le candidat, là où se trouve le client. Slide sur Leboncoin. Voilà, juste pour montrer le nouveau logo du Boncoin. Tout le monde se rénove, Leboncoin se rénove. Ils ont une partie recrutement qui est très importante et qui surtout, je ne veux pas qu'elle soit très importante, je ne veux pas le fait qu'elle soit très importante et significative pour vous, mais elle est visitée par plus de 4 millions de personnes par mois. C'est juste en dessous de LinkedIn et les premières offres d'emploi sont gratuites. Et c'est deux fois moins que la PEC et le Pôle emploi. autre outil pour passer ces informations, c'est le Welcome Jungle, des sites extrêmement novatrices qui vont contribuer à un nouveau discours sur le recrutement. Encore, je ne résiste pas pour vous montrer juste après un tout petit film. J'espère que le son est passé sur le premier film. Non, le son n'est pas passé. Alors, si le son n'est pas passé, on va sauter ce film. Il est sous-titré, mais ce n'est pas très marrant. Là, c'est la série Bertrand. C'est une web-série, vous voyez Bertrand à l'écran, qui recrute Richard Gasquet en lui disant qu'il voulait recruter justement un coach qui avait connu beaucoup de défaites pour pouvoir former ses équipes à l'acceptation de la défaite. Derrière cette web-série humoristique et intéressante, il y a quand même 4 millions de vues. Donc, ce n'est pas rien en termes de visibilité. Ce n'est pas rien en termes de marque employeur. C'est un beau discours de l'entreprise qui montre qu'effectivement, elle sait se moquer d'elle-même et elle sait avoir un petit peu d'humour. Donc, on passe à autre chose. Encore une fois, juste quelques exemples. Si vous, dans les finances, dans les crypto-monnaies, on a FinTech, on a beaucoup de candidats qui sont sur Telegram, une plateforme de communication très, très protégée. Eh bien, si vos candidats sont sur Telegram, vous ne les ferez pas passer en mail parce que le mail, ils savent très bien que ce n'est pas assez sécurisé et ils n'accepteront de vous parler que sur Telegram. Donc, l'omni-canalité vous pousse à être sur Telegram si votre cible est sur Telegram. Et si vous embauchez des développeurs sur Slack, par exemple, parce que les développeurs aiment beaucoup cette plateforme Slack. Donc, vous utiliserez Slack qui est un très, très bon outil à mettre entre toutes les mains de toutes les équipes de l'entreprise parce que c'est un outil qui est généralement mal vu des DSI parce qu'il permet une grande liberté, mais qui est extrêmement bien vu de la part des équipes. Et un des rôles, ce sera une des conclusions qu'on aura ensemble tout à l'heure, un des rôles des ressources humaines, c'est non seulement d'être elle-même digitale, d'avoir elle-même les bons outils, de recruter les bonnes personnes, mais surtout de fournir une certaine puissance aux équipes et d'améliorer la productivité de tous les salariés de l'entreprise. Et si pour améliorer la productivité, il faut discuter ardemment avec la DSI pour qu'ils utilisent ou ils acceptent que nous utilisions dans les équipes un outil comme Slack, et bien les RH doivent être l'interlocuteur de la DSI pour dire les équipes, les nouveaux embauchés, ont besoin d'une puissance supplémentaire dans le travail d'équipe et cette puissance, elle n'est surtout pas, et je vais vous parler dans deux secondes d'une de mes marottes, mais en quelques instants parce qu'on n'est pas là pour divulguer mes marottes, mais nos équipes sont beaucoup moins efficaces en échangeant des centaines d'emails qu'en utilisant une plateforme comme Slack. Donc le monde d'aujourd'hui et les équipes d'aujourd'hui, elles vont travailler sur Slack, elles vont travailler aussi en mode conversationnel, avec des chatbots, c'est l'expérience de la conversation. Elles vont travailler en chat, avec des outils qui vont permettre de faire du live chat, ou encore, et c'est le but, c'est ça ma marotte, mais je n'en prends pas une seconde, avec le inbox zéro. Le inbox zéro, c'est le fait de dire au moins une fois par semaine, ma inbox est vide et pour ça, il y a plein d'outils, entre autres, ceux que je viens de vous évoquer du style Slack et du style les outils de live chat qui permettent d'éviter des centaines et des centaines d'emails. Ma deuxième marotte après le inbox zéro, c'est le OOO, peut-être retiendrez-vous cette acronyme. OOO, c'est le Out of Office Message, c'est le message que vous faites poster par votre messagerie quand vous êtes en vacances ou en disponible en formation ou pendant un webinar. Dans « je ne suis pas disponible pendant », essayez de travailler ces messages pour qu'ils soient le plus agréable possible et le moins formel possible. Je trouve qu'on manque de créativité de manière absolument énorme sur ces Out of Office Message ou ces répondeurs automatiques. Ils sont d'une bêtise confondante et j'aimerais que s'il y a une chose que vous faites, que vous mettiez un petit peu d'humour, un petit peu de contenu, un petit peu de fantaisie dans ces Out of Office Message. Ce n'est pas possible dans toutes les entreprises, mais dans la majorité, ça peut. Donc, on vient de finir une deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut en tenir dans cette deuxième partie ? C'est que la conversation est primordiale. Il est très important, soit par mail, soit par équipe, soit par outils comme Slack, mais surtout en omnicanalité. Ce qui est très important, c'est que la conversation est vraiment au centre de la relation qu'on a avec les salariés et avec les candidats. Cette conversation, vous pourriez la faire si elle était analogique, si elle était de vive voix, comme entre vous et moi. On pourrait l'avoir à la machine à café, on pourrait l'avoir autour de votre bureau, dans une salle de réunion ou à l'extérieur ou même sur un terrain de tennis. Vous ne diriez pas, non, là, pour discuter maintenant, il faut attendre d'être devant la machine à café, il faut attendre d'être en salle de réunion. On peut discuter partout. Le monde digital nous permet de maintenir cette conversation partout, sur le site internet, dans l'application, dans Telegram, dans WhatsApp, dans tout ce que vous voulez. Ces outils qui sont extrêmement utiles doivent être utilisés, non seulement par les individus pour leurs vacances et pour leurs loisirs personnels. Quand vous avez un projet de vacances avec des amis, on fait tout de suite un groupe WhatsApp pour se tenir au courant. Et bien, il est dommage que dans l'entreprise, on ne puisse pas faire un groupe Slack pour se mettre d'accord lorsqu'une équipe travaille sur tel sujet ou tel sujet et avoir les bons réflexes. Donc, voilà sur la conversation et l'obliganalité. Un tout petit message très, très rapide parce que le temps est compté sur l'intelligence artificielle avec un petit message sur le mot simplement d'intelligence. On peut passer, je l'ai mis en anglais, AI, Artificial Intelligence. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas simplement faite pour reconnaître, elle le fait parfaitement, pour reconnaître un muffin d'un petit chien. Mais il y a une méprise et il y a une faute de traduction du mot intelligence en français et en anglais. En anglais, intelligence ne veut pas dire ce qu'il veut dire en français. Il veut dire tout simplement renseignement. Donc, quand un anglais ou quand un américain utilise le terme de artificial intelligence, c'est le renseignement, c'est les informations qui sont artificielles. Ce n'est pas l'intelligence, il aurait pu utiliser cleverness. Ce n'est pas l'intelligence au sens raisonnement humain et capacité, non pas simplement de reconnaître des muffins et des tichos, mais cette intelligence qui permet de connecter des concepts qui n'ont rien à voir, mais par notre simple intelligence humaine la connecter. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Quand l'anglais utilise le terme d'intelligence, il veut simplement dire que les informations sont artificielles. Il veut simplement dire que la capacité de faire du renseignement est largement, et ça on le conçoit tous, est largement plus forte avec l'ordinateur qu'avec un réseau d'êtres humains. Et ça, on sait bien que le traitement de l'information, il est informatique avant tout, parce que l'ordinateur est bien supérieur à l'homme. En revanche, pour l'intelligence humaine, il y a très peu de chances qu'elle devienne un jour artificielle. C'est juste un petit passage pour que cette digitalisation ne vous fasse pas peur, notamment les RH où on vous parle très souvent d'une suite du nombre de postes, de tellement de nouveaux postes à créer et qui seraient, que je mets ça au conditionnel, détruits par l'intelligence artificielle. Il n'en est rien. On passe maintenant à la partie, enfin, youth. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit, je ne sais pas, ce n'est pas de l'humour, mais c'est une petite façon de voir les termes H et R, Human Resources. Pour certains, ça veut dire from hire to retire, donc de l'embauche à la retraite, de l'embauche from hire to retire. Voilà. C'est comme ça que les anglo-saxons voient les termes ressources humaines. C'est une bonne définition, mais elle est très, très globale et qu'elle rencontre à l'intérieur un certain nombre de choses. On pourrait reconnecter ça avec le tweet qui vaut sur les 20 ans de carrière que nous avons. Mais je voudrais passer à un autre point maintenant et vous montrer à la fois une citation. Alors, ce n'est pas la citation de Pierre Reverdy, c'est une adaptation de la citation de Pierre Reverdy. C'est un poète du début du siècle qui a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, je vous enjoins tous à ce soir vis-à-vis de votre conjoint, lui apporter une preuve d'amour, pas simplement le livre, mais lui apporter un petit cadeau, lui apporter quelque chose qui prouve que vous vous aimez. Et ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être qui vous aimez. Mais ce qui est important sur le digital, c'est qu'on pourrait parler du digital pendant des heures et des heures. Ça ne ferait pas avancer les choses. Ce qu'il faut dans le digital, c'est montrer qu'on utilise ce digital, c'est donner des preuves de digital. Ça passe généralement par des outils, ça passe par un certain nombre de choses, mais le digital en soi comme concept, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des preuves du digital qu'on utilise. J'ai contacté hier une start-up qui s'appelle EWOZ, EWOZ Job, qui est une start-up qui était initialement française, et qui est devenue anglaise. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai contacté son dirigeant hier pour dire, vous avez contacté sur Messenger, puisqu'il est son Messenger. Donc, je l'ai contacté sur Messenger. S'il avait été sur WhatsApp, j'aurais contacté sur WhatsApp. Donc, vous voyez le message. La société s'appelle KeyWOZ, et ils veulent connecter les travailleurs de la génération Z avec les entreprises américaines. Et je lui ai demandé hier, dans un message sur Messenger, s'il voulait que je parle d'eux aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre RH. Et il me dit, non, ce n'est pas la peine puisqu'on est parti à San Francisco pour monter, enfin, pas pour monter, mais pour développer la start-up. Donc, puisqu'ils ont lancé cette start-up, je les ai aidés à la lancer il y a deux ans en France. Le CEO s'appelle Cyriac Lefort. Je vous ai mis le lien de heroes.job si vous voulez voir ce qu'ils font à San Francisco. Et vous voyez la question que je lui pose en bleu. Donc, je vais vous citer en exemple ce que je fais, mais pas en boutique. Je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'ils sont effectifs uniquement dans la Silicon Valley. Et je lui demande, quel accueil as-tu eu des RH américaines par rapport aux RH françaises ? Et sa réponse, il n'y a même pas eu le temps de mettre une minute d'écart entre la question et la réponse. Sa réponse est directe, mais les ressources humaines américaines sont plus ouvertes pour tester de nouvelles solutions. Donc, voilà, vous avez là la vision d'un start-upper qui a la trentaine et qui monte une boîte qui fait du recrutement de Génération Z. Son avis sur les RH françaises, là vous l'avez en direct, c'est que les Américains sont plus ouverts aux nouvelles solutions. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous lui donniez tort dans les mois, dans les semaines qui viennent, en vous-même testant de nouvelles solutions. Et je voudrais vous parler maintenant d'un phénomène intéressant sur le RH, c'est la double peine des RH ou la double tension qui existe au sein d'un service RH. Et on va prendre tous les sujets qui nous inquiètent et qui nous intéressent aujourd'hui. On va prendre tous les sujets et on va voir en quoi il y a une bivalence, c'est-à-dire que c'est vrai et c'est doublement vrai pour les RH et en quoi il y a cette double tension, par exemple, dans la formation. Pour la formation, il y a une double tension. C'est un, là sur la scène suivante, c'est un, des nouveaux sujets de formation. C'est-à-dire qu'il faut former vos salariés sociaux aux méthodes digitales, un certain nombre de choses qui sont des nouveaux sujets qu'on ne connaissait pas. Mais non suffisant, il y a des nouvelles méthodes de formation, c'est-à-dire que les learning plateformes, les nouvelles méthodes, le micro-learning. Je vous ai mis un lien sur le merveilleux outil de micro-learning que Google a lancé qui s'appelle Primer et je vous invite vraiment à aller voir Primer. Et si vous faites un parcours dans Primer, faites le parcours des social médias parce que vous devez maîtriser ces médias sociaux. Et avec Primer de Google, vous allez en 2-3 minutes par jour répondre à 3 questions, écouter 2 histoires, suivre un personnage qui a différentes péripéties et au bout d'une dizaine de jours à raison de 3 minutes par jour, vous allez être largement en avance sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une nouvelle méthode de formation. Puis, il y a aussi des nouvelles règles. Alors, chez My Connecting, on est spécialiste, c'est nouvelles règles, nouvelles attributions, nouvelles méthodes de régulation et de remboursement et nouveaux systèmes français par rapport aux règles. Et donc, les RH n'ont pas simplement à gérer de nouveaux sujets, n'ont pas simplement à gérer des nouvelles méthodes, des nouvelles règles, mais les trois à la fois. Et c'est ça que j'appelle la double benne. C'est que, à la fois, les sujets sont nouveaux, les méthodes sont nouvelles, les règles sont nouvelles. On va le voir sur le recrutement. Sur le recrutement, il y a des nouveaux médias de recrutement qui apparaissent sans cesse. Je vous avais cité Heroes tout à l'heure, mais il y en a encore d'autres. Donc, j'ai cité Leboncoin, Guiroz, tous les job boards. Ce sont des nouveaux médias qu'il vous faut maîtriser parce qu'il faut faire avec. Mais il n'y a pas que des nouveaux médias. Il y a des nouveaux outils internes pour faire passer les entretiens, pour avoir un certain nombre de vue et de maîtrise du parcours de recrutement. Il faut aussi que vous recrutiez de nouvelles compétences des postes sur lesquels il n'y a pas d'équivalent. Il faut que vous-même, vous soyez au courant de ces nouvelles compétences. Les équipes et les candidats ont de nouvelles exigences. Ils veulent qu'on leur réponde dans la journée. Ils vous disent qu'ils ont déjà trois propositions sur un poste. Et donc, sans une réponse rapide, ils vont choisir autre chose. Donc, il y a de nouvelles exigences. Et vous avez en plus la longue charge de regrouper et de recruter deux équipes. Une équipe qui est en remplacement des équipes qui se retirent et une équipe digitale qui va venir supplanter des postes qui n'ont pas été occupés. Donc, dans le recrutement, ce n'est pas simplement des nouveaux jobs. Ce n'est pas simplement des nouvelles compétences. C'est tout à la fois les nouveaux outils, les nouveaux médias, des nouvelles exigences. Donc, un travail extrêmement délicat qui demande vraiment beaucoup de savoir-faire et beaucoup de temps de la part des RH pour réussir cette fameuse double peine. On pourrait voir la communication interne juste derrière. Dans la communication interne pour les RH, on ne va pas s'arrêter simplement aux aspects formation. On voit les RH dans leur globalité. Cette communication interne, vous avez des nouveaux acteurs de la communication interne. Vous avez de nouveaux outils. Le plus merveilleux outil de communication interne s'appelle Workplace. Je vous ai mis le lien aussi. Il est fait par Facebook. J'ai oublié de lancer la première question sur le service que vous pensez nécessaire de digitaliser en premier. Désolé, ça m'a échappé. Donc, une question qui va vous être posée. Comme ça, on va avoir la réponse et on va avoir vos avis. Quel est le premier service qu'il faut digitaliser ? On a enlevé de ce sondage le service marketing et le service communication. Il était évident que dans beaucoup d'entreprises, on a commencé par marketing, communication et stratégie. Ça paraissait assez évident. Mais une fois qu'on a fait marketing et communication, quel est le premier des services non digitaux natifs à devoir être digitalisé ? Je vous laisse répondre à ce petit sondage. Encore une fois, il y a des nouveaux outils dans la communication. Workplace de Facebook. C'est un Facebook qui est réservé à votre entreprise avec libre en savantage, contrairement à d'autres réseaux sociaux d'entreprise. On peut appeler parfois RSO, mais ça vient en bataille avec une autre signification de RSA. J'oublie le dernier RSO, le réseau social d'entreprise. Le meilleur, c'est certainement Workplace de Facebook. Aujourd'hui, cette communication interne est massive. Tout le monde peut participer de manière immédiate. Hier, on avait l'ADRH qui était le principal émetteur de cette communication interne. Aujourd'hui, tous les salariés, qu'ils aient un jour d'ancienneté ou dix ans d'ancienneté ou trente ans, tout le monde peut être émetteur de cette communication interne, peut commenter quelque chose, peut donner une information, et à ce titre-là, peut contribuer à la marque entrepreneur et venir soit corroborer votre message principal, soit contrarier votre message principal. Et ça, ça nécessite un très grand travail, une très grande prise de conscience. Autre moment où on a une dévalence, alors je ne vois pas les résultats du sondage encore, mais autre moment où on a une dévalence, c'est sur les locaux. Sur les locaux, on a à la fois la demande de candidats, la demande de salariés d'avoir un siège social au bon endroit. Si par exemple, vous voulez monter une sartote dans Paris, vous ne pouvez pas la monter ailleurs que dans le huit, neuvième arrondissement, entre chez Google, entre chez Facebook, Criteo. Aujourd'hui, on va vous demander à la fois d'avoir le siège de l'entreprise au bon endroit, mais en plus d'utiliser des espaces de coworking avec des abonnements pour WeWork ou pour Wojo, c'est la salle suivante, et d'avoir des tiers lieux et aussi de faire du télétravail. Donc, on vous demande, et c'est assez perturbant, on vous demande à la fois d'avoir des locaux qui soient des motifs d'embauche, des beaux locaux avec la table de ping-pong, avec le baby-foot, avec le rooftop et avec tout ce qui va bien pour les bons locaux. Mais en plus, on vous dit, maintenant qu'on a les bons locaux, on préfère travailler dans du coworking ou faire du télétravail. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Je passe après rapidement sur communication. Pour vous donner le résultat, vous étiez 104% à répondre que effectivement, c'est les RH qui doivent se... digitaliser en priorité. Je pense exactement à la même chose que vous. Et ensuite, 34%, c'était le département des ventes. Effectivement, je pense que les ventes sont aussi un département à digitaliser, mais priorité au RH pour toutes les raisons qu'on vient de voir. La communication, on a toujours une bivalence. C'est-à-dire, il y a deux forces qui vont au sens vectoriel du terme. Il y a deux forces qui nous tiraillent. Premièrement, le fait d'avoir une marque employeur forte. Deuxièmement, le fait de laisser des employés... Alors, c'est l'employee advocacy. Alors, je sais qu'en français, le terme employé n'est pas très bien accepté. On peut faire collaborateur ou personne qui travaille dans l'entreprise. Mais bon, il est comme ça en anglais. Employee advocacy. On va le revoir dans quelques instants avec le marketing RH. Eh bien, on est tiraillé entre la marque employeur. C'est nous à la communication interne ou RH. Nous gérons une image marque employeur. Et elle est, encore une fois, corroborée ou contrariée par l'employee advocacy. C'est-à-dire, ce qu'on demande à tous les salariés de le faire. On passe rapidement au marketing RH. C'est un point très important. Et je voudrais vous citer une personne importante dans ce monde du marketing RH. Josh Bersin. Je vous ai mis deux liens sur les travaux de Josh Bersin. Il était un ancien consultant de chez Deloitte. Maintenant, il a montré sa propre société. Et il introduit ce terme extrêmement important, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le EX. Et s'il y a vraiment une chose à retenir de cette présentation, c'est le fameux EX. Encore une fois, c'est de l'anglais employee experience. C'est l'expérience collaborateur avec deux phases et deux visions. C'est traiter tous les collaborateurs et candidats comme des clients, avec notamment l'omnicanalité. Et deuxième point, et ce sera une partie de la conclusion, donner aux équipes du pouvoir et de l'agilité. Pour donner du pouvoir aux équipes, il faut que l'équipe ait un rôle hiérarchique significatif. Il faut qu'il y ait les outils pour exprimer son agilité. Alors, vous l'avez mis, mais vous le consulterez plus après, la définition du user experience. C'est de là que vient le terme de Josh Bersin, de employee experience ou de candidate experience. Le user experience, c'est pour les clients, les interactions que l'utilisateur perçoit de l'entreprise. Mais passons rapidement au employee experience, avec juste quelques exemples, des bons exemples. Alors, je les ai pris chez Apple. Bon exemple d'employee experience. Vous avez un heureux acheteur d'un iPhone 10 qui sort dans le magasin. Et vous avez en France un heureux acheteur d'un parfum qui sort de chez Sephora. Ou vous avez un heureux acheteur de livres qui sort de cette boutique. Ou de l'IPER a mis beaucoup, beaucoup d'employee experience dans ces types post-it. Deux éléments importants pour cette culture d'entreprise, c'est le fameux discours de Simon Sinek. Je vous mettrai le lien dans les questions-réponses un peu plus tard. Une conférence TED qui est très, très, très connue, qui approche les 500 millions de visionnages sur le Golden Circle avec le why, le fameux why. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis, dans d'autres structures, je vous donnerai un lien aussi pour lire la culture code de chez HubSpot. Quand on lit ce culture code, c'est un petit document d'une dizaine de pages. Quand on lit de la page 1 à 10, ça se situe très, très facilement. On n'a qu'une envie, c'est de travailler chez HubSpot. Donc, je souhaite encore, je formule le vœu, que vous ayez le temps d'écrire ce même culture code. Et puis, un des petits chouchous dans Internet qui s'appelle Tony Shay, qui est le patron de Zapos. Zapos, c'est le Zalando américain. Ils sont à Las Vegas. Et Tony Shay a écrit un bouquin extrêmement intéressant. C'est eux qui ont développé la fameuse entreprise libérée. Il y a quelques ans de français, mais le principal exemple, c'est Zapos aux États-Unis. Tony Shay, son nom est assez complexe, mais il se prononce comme ça. Tony Shay, le patron de Zapos, a lui aussi mis au point sa propre culture d'entreprise. Et il dit qu'il vend du bonheur, il livre du bonheur. Et il y a, j'ai eu une livraison de repas de Frishti avec un gars à mobilette qui avait dans son dos, je livre du bonheur. Donc, vous voyez, c'est le delivering happiness qui vient de chez Zapos. Et bien, elle est même chez Frishti, une start-up française qui livre dans la foodtech, donc dans la technologie du food et qui livre des repas à domicile. On va faire un focus, parce que c'est quand même le métier de My Connecting, un focus sur les méthodes d'apprentissage et sur les learning management systems et toutes ces nouvelles méthodes. Alors, toutes ces nouvelles méthodes proviennent, on va passer très rapidement, des NBIC. Donc, les NBIC, c'est les éléments importants qui sont les nanotechnologies, avec le biomimétisme, l'infographie, l'informatique, le IoT et le cognitif. On l'a juste après. Donc, la définition des NBIC, vous l'avez sous les yeux. Et quasiment à chaque point, on peut en sortir un élément important pour l'apprentissage. Le point que je vais ressortir pour vous aujourd'hui, il y en aura deux. Le premier, c'est le XR, Extended Reality. On n'en est pas encore là. C'est vraiment la prospective. Mais rien ne se fera demain en apprentissage sans cette fameuse Extended Reality. Alors, ça comprend la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce sont deux choses bien différentes. S'il fallait en choisir qu'une, je prendrais la réalité augmentée qui permet de mixer le réel, c'est-à-dire l'ordinateur que l'on voit, la pièce à réparer que l'on voit, la machine à laver et un monde virtuel de la pièce idéale ou la référence précise. C'est-à-dire cette réalité augmentée. Toutes les formations de demain se feront en réalité augmentée. On appelle ça aussi de la réalité mixte ou de la réalité de la cross-reality. Mais retenez ce terme de XR, c'est un terme extrêmement important. Bien sûr, tout ça est fait à base d'informatique. On passe rapidement. Et sur les formations informatiques, on va passer aussi aux formations qui sont le learn marketing. Aujourd'hui, les meilleures formations, et là, je voudrais vous mettre en garde sur un tout petit point important. Les meilleures formations aujourd'hui, mais aussi les plus dangereuses, sont celles qui sont faites directement par les acteurs du digital. Twitter a une école qui s'appelle la Fly School. Facebook a son école qui s'appelle la Blueprint School. Instagram a son école. HubSpot a son académie. Google, bien sûr, a des dizaines d'écoles. J'ai cité Primer tout à l'heure. Et tout ce que font ces grandes entreprises-là sont des formations qui sont absolument excellentes. Elles entrent chez eux et chez elles dans un cadre qui s'appelle le learn marketing. C'est-à-dire qu'ils font leur marketing en apprenant des choses. Mais attention, ces formations sont généralement gratuites. Et si vous ne payez rien, c'est que vous êtes le produit. C'est-à-dire qu'à suivre les formations de Google qu'on va voir juste après. À suivre les formations de Google, on peut passer rapidement. À suivre les formations de HubSpot qui fait du inbound marketing. À suivre la formation de Facebook. Chacun va vous expliquer avec force d'exemple que le meilleur métier, je m'arrête sur Facebook. Rassurez-vous, je n'ai rien contre Facebook. J'aurais pu dire la même chose de YouTube. Disons la chose sur YouTube d'ailleurs. YouTube va vous dire que le meilleur endroit au monde pour mettre une vidéo, c'est YouTube. Or, en fonction de la vidéo, le meilleur endroit au monde pour mettre une vidéo, ça peut être Facebook. Ça peut être YouTube. Mais ça peut être Twitter. À être formé gratuitement dans le cadre du learn marketing par ces sociétés qui font d'excellentes formations, on peut avoir une déformation de l'information. Mais c'est logique. Si on ne paye pas quelque part, c'est qu'on est le produit. Il me reste quelques secondes. On va arriver directement à la conclusion sur le marketing d'influence. Les influenceurs, pour terminer sur un point marketing d'influence, et savoir qui est l'influenceur avec les influenceurs dans le domaine de la beauté. Dans le domaine marketing, on a des influenceurs dans tous les domaines. Mais dans le cadre de l'entreprise, tous les salariés, c'est ça qui est important, et c'est le fameux employee advocacy, tout salarié est un influenceur. Toutes les personnes sont des influenceurs. Donc là, il y a une très, très grande formation des RH à transformer chez les salariés pour transformer tous les salariés en influenceurs. Il y a les qui me désespèrent plus quand je vois une société qui a 40 000, 50 000 salariés et que je vois une photo sur Instagram publiée par le compte officiel d'entreprise qui n'est likée que par 200 personnes. 200 sur 40 000, je n'ose même pas faire le calcul tellement il est limité. Ma conclusion, pour ne pas vous retarder trop, en dehors de créer de l'engagement, c'est de créer de la performance. Donc, les RH à travers tous les outils digitaux qu'il est possible d'utiliser, et il y en a des centaines, je ne vous les ai pas tous donnés parce que vous êtes dans un cadre bien fermé d'une DSI qui autorise n'autorise pas certains outils. Donc, ça ne servira à rien que je vous donne les meilleurs outils du moment. Si vous ne pouvez pas les tester et les utiliser, ça ne vous servira pas à grand chose. Mais la finalité de tout ça, c'est deux points qui sont les deux points fondamentaux de cette conclusion. C'est un, créer de l'engagement, faire en sorte que vos salariés soient engagés, et deux, créer de la performance. Les outils utilisés par les RH sont au service de la performance des équipes, de la performance des salariés. Et quand vous faites un bon onboarding, ce onboarding doit faire économiser du temps au candidat qui vient d'être accepté dans l'entreprise, doit lui faire économiser du temps dans son futur, doit lui apporter toutes les réponses aux questions qu'il peut se poser, et le rendre, lui, beaucoup plus performant. Donc, j'ai vu défiler au fur et à mesure, merci pour votre écoute attentive, j'ai vu défiler tout au long de cette présentation des dizaines de questions qui ont été posées. Là, il est 12h01, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps. Ce qu'on va faire, c'est que juste à la fin de ce webinar, on va réunir toutes les questions, et on va vous faire une petite vidéo de 10 minutes qu'on va vous poster juste après, avec toutes les réponses à toutes les questions qui ont pu être posées pendant cette heure. Comme ça, vous aurez une deuxième occasion de nous revoir et de voir le discours. Je voulais juste finir sur qu'est-ce qu'on peut faire demain pour vous, comment est-ce qu'on peut continuer ce webinar ? Eh bien, de deux manières. La première manière, c'est d'offrir cette conférence à vos salariés et de nous inviter à l'intérieur de vos locaux avec une présentation qui ne sera pas exactement celle-là, puisqu'elle sera adaptée à votre secteur. Si vous êtes dans l'hospitalité, si vous êtes dans l'hôtellerie, si vous êtes dans la banque, dans la finance, dans l'assurance, on fera les RH dans la finance, les RH dans l'assurance, dans la banque, pour vous faire une présentation qui soit directement intéressante pour vos équipes RH. mais ce sera toujours plus sympathique de se voir que d'être à travers un outil digital et de proposer cette même formation ou cette même conférence à un autre service. Pourquoi pas au marketing ? Pourquoi pas à la finance ? Et pourquoi pas ? Je suis prêt à relever le défi, ce qui est extrêmement dangereux celui-là. Pourquoi pas faire une formation à la digitalisation à la DSI ? Parce que c'est généralement la DSI qui bloque le plus dans la digitalisation. Et si vous voulez faire rater une digitalisation d'entreprise, commencez par des outils lancés par la DSI. C'est le meilleur moyen de planter une digitalisation. Et la deuxième chose que, bien sûr, on peut vous proposer, c'est de suivre, à l'intérieur des parcours MyConnecting, le parcours digital, soit pour les RH, soit pour les CAV, soit pour les personnes qui sont de tel ou tel département, de tel ou tel secteur. Je vous laisserai découvrir ces différents parcours. Il y a une soixantaine de thèmes qui durent chacun une heure et sur lesquels on fait une formation en one-to-one ou en one-to-few à travers différents outils qui sont la grande spécialité de MyConnecting. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous pour votre support et pour toutes vos questions. Encore une fois, on y répond dans quelques instants. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Et je vous dis à très bientôt dans votre entreprise ou dans les questions-réponses ou à une autre occasion. Merci.